hello aujourd'hui on va parler point lecture et ce sont trois lectures que j'ai fait au mois d'octobre donc c'est parti on commence tout de suite la première lecture assez doudou qui était un petit peu la lecture de fin d'été il s'agit de coeur coco donc de la saga les filles au chocolat c'est le tome 4 celui ci de kathy cassidy bien sûr que j'ai en édition pkj pocket jeunesse dans la lignée des autres de ce style là j'ai apprécié c'est une petite lecture qui est en général assez doudou assez cocooning que j'aime bien lire tout simplement dans une phase de transition quand j'ai un petit peu de lecture à faire voilà j'ai envie de lire un petit peu mais pas de me prendre la tête en général je pars sur ce genre de livre là et donc il a tout à fait fait l'affaire et donc dans ce livre là on va suivre coco qui est la jeune soeur la plus jeune des soeurs elle a 12 ans alors j'ai eu parfois un peu de mal avec son âge parce que ben déjà dans les autres livres j'avais pas l'impression qu'elle avait 12 ans je lui donnais plus 9 10 ans et donc c'est vrai que parfois elle a des réactions parfois un peu un peu je trouve un peu un peu immature pour son âge on va dire je trouve que c'est peut-être le personnage qui me ressemble le plus en fait tout simplement je suis moi aussi la petite dernière on n'est que deux mais je suis la dernière de la fratrie et elle aime comme moi les animaux et la musique et donc forcément j'ai beaucoup apprécié son personnage étant la plus jeune je ne m'attendais pas du tout à retrouver une romance dans ce tome là puisque dans les autres tomes on la voit vraiment comme enfin le dit elle même que non elle n'est pas vraiment dans tout ce qui est amour les garçons tout ça c'est pas franchement elle n'est pas vraiment là dans et en fait bien il ya tout de même une petite romance mais quelque chose de très léger et qui passe très bien et donc elle va essayer ici de sauver des animaux ou des chevaux et donc forcément moi qui aime beaucoup les chevaux j'ai apprécié cette lecture et son aventure après il n'y a pas grand chose à en dire de plus c'est une simple lecture d'une saga jeunesse que je vais continuer voilà j'apprécie beaucoup et que je continuerai les deux lectures que j'ai effectué ensuite je les ai fait je les ai lu à la suite l'une de l'autre et ce sont vraiment deux sagas de livres que j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup apprécié nous commençons par vous présenter le clan tarant donc là nous sommes sur le tome de l'aîné de cassan gilles aux éditions lune écarlate donc voilà je vous ai présenté le tome 1 il n'y a pas très longtemps il s'agissait d'une d'une romance vampiresque je n'ai pas trop l'habitude de lire tout ce qui était vampire donc du coup c'était un univers que je ne connaissais pas trop et que et bien je veux j'avais envie de découvrir et j'avais apprécié ma première lecture mais je disais qu'il y avait eu un petit peu trop de romance et pas assez de l'histoire du clan et donc le l'auteur à ce moment là m'a laissé un petit message en me disant tu verras si ce qui t'embête c'est ça et ce que tu as envie de voir c'est et bien un peu plus du clan tu verras que le tome 2 tu vas l'apprécier puisque voilà c'est vers cette direction là qu'elle est partie et en effet j'ai beaucoup 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 plus à apprécier et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2 parce que c'est vraiment ça le côté romance est là enfin romance voilà je suis désolée si vous entendez en fond les les enfants c'est l'heure de la récréation j'ai l'école qui n'y est pas loin donc voilà j'ai la fenêtre qui est ouverte parce que j'ai très chaud donc voilà vous risquez d'entendre un petit peu les enfants j'espère que ça ira bref je disais ce que j'attendais c'était vraiment de retrouver plus du camp et un peu moins de romance et donc c'est vraiment ça la romance est là voilà on retrouve ce couple amoureux donc de des personnages principaux en tout cas du chef de clan et de sa femme qui est je ne sais plus les prénoms ami virene voilà pour la jeune femme et bref peu importe donc voilà on retrouve un petit peu moins cette cette histoire de romance de d'amour voilà ils sont très amoureux mais c'est pas ce qui prime dans le livre ce qui prime à ce moment là c'est vraiment et bien le le clan en lui même la fondation de ce clan qui est en train de se mettre en place et et la mission de chacun voilà et en fait du coup c'est vraiment génial parce que on va suivre un petit peu chaque personne comme un on va plus avoir le côté romance parce que on va suivre ami qui est une auteure et qui va découvrir en fait l'univers des vampires et qui va tomber amoureuse et bien du chef de clan et ce chef de clan démarre un nouveau un nouveau clan en fait donc du coup on est plus axé un petit peu sur la romance mais dans le tome 2 et bien le clan est en route les personnages ont été ont été présentés dans le tome 1 et donc là on va passer plus à un autre à d'autres personnages de ce clan pour parler un peu plus de leur histoire à eux là on s'axe plus sur deux autres deux autres personnages on suit plus deux autres personnages du clan ils sont 6 en tout 3 4 5 6 7 en fait ils sont 6 à la base il ya une septième personne qui entre dans le clan donc on va se baser un peu sur d'autres personnages et je suppose que dans le tome 3 ça va être encore d'autres personnes qu'on voit suivre enfin ça je ne sais pas si c'est vraiment le cas mais voilà du coup j'ai beaucoup beaucoup apprécié parce que voilà c'est ce que j'attendais et c'est tout à fait ce vers quoi l'auteur est allé c'est à dire le clan et suivre le clan en lui-même et pas seulement l'auteur qui en est le personnage principal comme dans le tome 1 donc voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ma lecture et j'ai vraiment hâte et bien de lire le tome 3 et surtout je trouve que c'est génial parce que en général les tomes 2 quand il s'agit de trilogie les tomes 2 sont transitoires et là je trouve que ça n'a rien à voir avec un livre transitoire c'est vraiment une histoire à part entière et qui a toute sa place et qui n'est pas juste là pour voilà pour expliquer certaines choses et qui est assez redondant n'en rien à voir c'est vraiment une très belle une très belle histoire avec beaucoup de suspense et rien à voir avec ce qu'on peut voir souvent dans les tomes 2 le dernier dont j'aimerais vous parler je vous en ai fait un blog pour un week-end où je lisais ce livre là donc vous avez déjà eu un petit peu mon opinion sur ce livre si vous avez vu le blog il s'agit de kaila marshall donc le tome 1 de l'exil de estelle wagner aux éditions du chat noir et donc si vous avez vu mon blog vous avez vu à quel point j'ai beaucoup apprécié cette lecture on va suivre ici donc kaila marshall qui est née dans le clan de morphe loup malheureusement elle a 18 ans passé et elle ne s'est toujours pas transformée elle a un petit peu les mêmes dons que ses compagnons mais malheureusement elle ne s'est toujours pas transformée et son grand-père va finir donc son grand-père va finir par la jeter de la maison entre guillemets et donc elle va devoir partir et elle se retrouve un peu toute seule et elle va faire la rencontre d'un autre clan de morphe et donc elle va essayer de s'intégrer dans ce nouveau clan et bien pour pouvoir survivre tout simplement et elle va se rendre compte que dans ce clan et bien les règles ne sont pas du tout les mêmes que dans son clan de départ, de naissance on va dire et c'est là que ça va être intéressant pour nous parce qu'il va y avoir toute une histoire autour de ses différents clans alors on va avoir l'intrigue de savoir si kaila marshall va finir par réussir à se transformer ou pas mais aussi on se rend compte qu'il y a des secrets et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce nouveau clan mais aussi dans son ancien clan, elle en apprend davantage donc du coup là on la suit mais on a beaucoup d'intrigues tout autour on se rend compte qu'il y a toute une histoire dans ses clans et tout simplement on a envie de découvrir et de comprendre tout ça et c'est aussi un clan où il n'y a pas que des morphes loups mais d'autres animaux aussi des morphes qui se transsemblent en d'autres animaux et donc je trouvais ça aussi très intéressant et bien de ne pas être cantonné à un seul animal mais qu'il y en ait d'autres aussi qui réagissent différemment donc voilà, ça se passe beaucoup dans la forêt alors ça se passe dans des villes près de chez moi, donc ça aussi parce que l'auteur est de Moselle tout comme moi donc ça forcément c'est un petit plus sympa parce que quand elle parle de certaines villes et bien je connais entre guillemets, je n'y passe pas ma vie, j'y suis déjà allée donc je connais un petit peu et donc forcément c'est un petit plus et voilà, il se passe beaucoup de choses dans la forêt, dans la maison du chef de clan et toute la description qu'elle a pu donner, j'ai beaucoup apprécié en fait l'ambiance du coup qui se met en place enfin voilà, j'ai beaucoup apprécié, j'aurais bien aimé voyager, aller visiter cette maison, cette forêt, c'est très beau du coup j'ai beaucoup apprécié aussi toute cette partie-là, entre autres, outre l'histoire je trouve qu'elle a très bien décrit et qu'elle a mis une bonne ambiance, une belle ambiance dans ce livre je le disais dans le vlog, le petit bémol c'est par contre que voilà, elle a 18 piges, elle a les hormones au taquet dues à sa condition de mort et voilà, c'est le genre de choses que je n'apprécie pas forcément elle tombe amoureuse de tous les gars qu'elle voit ça y est, elle voit un mec un peu beau, elle a les hormones en ébullition elle le dit elle-même qu'elle abuse là-dessus mais qu'elle ne peut rien y faire, c'est comme ça et c'est vrai que ça c'est toujours, c'est un petit peu moins apprécié mais en fait, tout le reste, toute l'histoire, l'intrigue, l'ambiance tout est tellement bien fait que je suis passée à côté de ça sans difficulté voilà, c'est quelque chose que je n'apprécie pas mais franchement, j'ai facilement fait l'impasse sur ce côté négatif pour moi parce que tout le reste, ça marchait très bien il y a certaines révélations, on va dire, dont je me doutais un petit peu mais là aussi, encore une fois, ça n'est franchement pas, ça n'a pas du tout dérangé dans ma lecture et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé donc voilà, c'est une trilogie il me semble en tout cas, je sais qu'il y a le tome 2 et 3 qui sont sortis et donc c'est clair que je vais lire la suite parce que vraiment, j'ai été happée par cette histoire et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à le lire parce que c'est une très bonne saga voilà, je m'arrête là pour le point lecture j'ai d'autres livres mais je vais en faire d'autres vidéos puisque je veux que ça reste des vidéos qui soient plutôt courtes et que là, j'ai pas mal parlé déjà aujourd'hui du coup, je vous laisse et je vous reprends la semaine prochaine Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz